Bonjour et bienvenue. Toujours dans cette partie, nous allons voir ensemble comment créer un site web dynamique qui va récupérer des données dans la base des données. Mais les cours précédents, j'ai pu vous montrer à travers le web scrapping comment on peut aller récupérer des articles, les stocker dans une base des données ou créer un fichier CSV. Dans ce cours aujourd'hui, on va faire la création d'un site dynamique en PSP. Plus particulièrement, l'approche orientée objet. En PSP, il y a des approches de programmation. Soit on adopte l'approche procédurale ou l'approche orientée objet. La base est quoi? L'approche procédurale, on travaille avec des fonctions, des variables. C'est-à-dire, c'est linéaire. Le cours s'exécute de façon linéaire. Mais l'approche orientée objet, on travaille avec des classes. Et dans les classes, au lieu des variables en procédurale, on parle des attributs. Et en procédurant, on parle des fonctions. Mais à l'intérieur des classes, on parle des méthodes. Donc, s'il faut faire l'équivalent, c'est ainsi. Les variables sont des attributs en orientée objet. Les fonctions sont des méthodes en orientée objet. Donc, sans plus tarder, on va lancer notre serveur. Au fait, pour travailler dans un langage de développement, c'est-à-dire dans un langage côté serveur, il faut obligatoirement avoir un serveur. Donc, ici, notre serveur est le serveur exemple. Exemple est un serveur complet qui contient beaucoup de modules parmi lesquels vous pouvez voir Apache, qui est un serveur HTTP. Nous avons MySQL, qui est un serveur de base de données. Fayazilla, qui nous permet d'envoyer nos données en ligne. Donc, bref, comme vous pouvez le voir, Tomcat pour des applications Java. Donc, ici, je vais lancer maintenant mon serveur HTTP d'abord. Ensuite, je lance mon serveur de base de données. Comme vous pouvez le voir maintenant l'idée, le serveur est lancé avec le port 8080 qui est HTTP et 443 qui est HTTPS. Et ensuite, nous avons notre serveur de base de données qui est lancé à 33 au port 3306. Et maintenant, je vais lancer d'abord la base de données et vous montrer comment, à quoi ça ressemble. Bien sûr que vous avez vu le cours passé, on a créé la base de données Web Scraping, qui est là. Et à l'intérêt de la base de nos Web Scraping, on a pu créer des bases, des tables, à savoir la table Article et la table Users. Et maintenant, on s'intéresse aujourd'hui qu'à la base de données Article. Et l'article, vous avez pu voir l'ID, le titre, l'image, les images, le contenu, les vidéos, les tags, le terre, la date, ainsi de suite. Donc, je vais revenir maintenant dans mon serveur et je lance l'explorateur des fichiers de mon serveur, qui est là, Explorer. Et là, une fois que j'ai cliqué, vous pouvez voir maintenant, je suis à l'intérieur de mon serveur, exemple. Et maintenant, à l'intérieur d'exemple, on va s'intéresser uniquement au dossier Astédox, qui va contenir ou qui va héberger notre site. Donc, ici, à l'intérieur, j'ai créé un dossier qui s'appelle PSP-POO, c'est-à-dire PSP-Programmation Orientée Objet. Vous pouvez voir maintenant, j'ai pris un template que je vais utiliser plus tard. Donc, je vais lancer maintenant mon éditeur. Ici, Visia Studio Code. Comme vous pouvez le voir, c'est le dossier PSP-POO qui est ouvert maintenant. Et sans plus tarder maintenant, comme j'ai dit, je vais adopter le paradigme orienté objet. Je vais créer un fichier que j'appellerai d'abord article, c'est-à-dire .PSP. Au fait, ici, je vais créer une classe ici qui va être le modèle de mes articles que je vais aller récupérer dans la base des données. Donc, en PSP, d'abord, on doit commencer par insérer la syntaxe PSP. Ici, PSP. Et là, en général, quand on développe en PSP, on doit ouvrir la balise PSP de la sorte et on ferme. Mais lorsqu'on sait qu'on n'a pas besoin d'utiliser des balises HTML, on peut ne pas fermer. En PSP, c'est tout à fait normal et logique. Donc, ici, maintenant, je vais entamer le moteur même, le cœur du sujet. Et là, comment on crée une classe en PSP? Il suffit de mettre classe avec sans S, C, L, A, sans S. Et vous mettez le nom en majuscule de votre classe. Ici, vu que je vais créer des articles, je vais appeler ma classe articles, qui va être le modèle des objets qui seront créés à travers cette classe. Ici, à partir de là, ma classe est automatiquement créée. Maintenant, comme je vous ai dit, pour faire une comparaison entre l'orienté objet et le procédural, le paradigme procédural, on parle ici des attributs et de l'autre côté, on parle des classes. On parle des variables en procédural. Donc, ici, je vais créer d'abord notre premier attribut qui sera l'attribut ID. Au fait, quand on parle également, il y a une autre notion qui s'évoque à partir des classes aussi qu'on ne trouve pas au niveau des procédurales. Ici, j'ai mis un mot clé qui est là, private. Private, c'est la notion d'encapsulation, c'est-à-dire les données sont cachées à l'utilisateur. Si on parle d'utilisateur, on parle des développeurs qui vont utiliser cette classe pour créer des objets. Donc, ce qui veut dire que l'attribut là ne peut pas être accédé en dehors de la classe. Vous voyez ? Et après l'attribut private, on a l'attribut public qui veut dire que l'attribut ou la méthode qui sera précédée par le mot clé pourra être accédée en dehors de la classe. Donc, après, peut-être, je vais vous montrer un exemple ici. Et là, quand je reviens dans ma base de données, toujours, on va se servir de notre base de données pour créer notre classe là. Ici, on a l'ID. C'est pourquoi j'ai mis private ID, titre, image, contenu, vidéo, tags. Je vais mettre ces attributs d'abord. Et ensuite, il faut mettre toujours dollars avant le nom de vos attributs ou variables. Donc, ici, j'ai titre. Ensuite, j'ai contenu. Et puis, j'ai tag. Ensuite, j'ai vidéo. Après, j'ai auteur. Ensuite, j'ai url. Je crois qu'il n'y a pas s. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, normalement, dans notre classe, si nous revenons, on avait 8 attributs l'autre fois. On a titre, image, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 6, 7, 8. Voilà. On a url, tag. Je crois avoir tout mis ici. On a titre, contenu, tag, vidéo, auteur, url. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne sais pas où sont les deux autres qui sont perdus. Titre, contenu, tag, vidéo, image. Voilà. On n'a pas encore image ici. Va vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça reste encore un attribut. Video, tags, auteur, date. Voilà. C'est la date qui manquait maintenant. Donc, ici, on a private date. Et il ne faut pas oublier le dollar. Donc, à partir de là, on a créé tous nos attributs de notre classe article. Et après, encore, en langage orienté objet, on a toujours une méthode spécifique qu'on appelle la méthode... C'est ce qu'on appelle le constructeur. Donc, que ce soit PSP, dans n'importe quel langage de programmation, on a obligatoirement le constructeur. C'est-à-dire, les objets qu'on va créer, on se servira, en général, du constructeur pour créer nos objets. Donc, ici, le constructeur, en PSP, s'écrit comme ça. On met l'underscore. Des fois, ensuite, on met construct et puis vous mettez les parenthèses. Et aussi, après ça, comme je vous ai dit, on a parlé des notions d'encapsulation. C'est-à-dire, j'ai mis private et je ne peux pas accéder à ces données en dehors de cette classe. Alors que quand on crée des objets, on se rend en dehors de la classe. Donc, pour pouvoir accéder à ces variables et les modifier, c'est là qu'interviennent les setters et les getters. Donc, on peut les appeler les accessoires ou les mutateurs. Donc, ici, je vais commencer d'abord par les accessoires. Ou on peut les appeler également les getters. En anglais. Maintenant, pour écrire les getters, on met simplement get, c'est-à-dire, on met get et puis on commence le nom de la variable en majuscule et puis on termine. Par exemple, get ID. Ça, c'est le getter pour l'ID. Et là, ici, les getters ne prennent pas d'argument. Ils vont simplement retourner la variable car il permet d'accéder à la variable en question. Et là, il y a un autre mot-clé qu'on appelle vis. Vis veut dire qu'à l'intérieur de ces objets, c'est-à-dire, il fait référence à l'objet courant. Lorsqu'on crée là un objet à travers cette classe, vis fera référence à l'objet courant. Ensuite, accéder, c'est-à-dire à l'attribut en question. Donc, c'est pourquoi on met vis ID. Et là, je peux, pour ne pas prendre beaucoup d'espace, je vais réduire ça, tout ça là, sur la même ligne. Voilà, comme ça. Voilà. Et là, je peux recopier ça huit fois. Sept fois maintenant. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Là, ça va. À partir de maintenant, je vais enlever ça. Voilà. C'est bon. Et après le getter ID, je vais prendre encore le getTitre, c'est-à-dire l'accessaire au titre. Après le titre, je vais prendre le contenu. GetContenu. Alors, pour ne pas allonger la vidéo, maintenant, comme vous voyez, je vais faire tout ce getter là. Ensuite, je reviens. Donc, après le getter, je vais faire également le setter. Ici, j'ai fait encore set. Et encore, c'est la même chose. Je fais encore ici, public. Et cette fois-ci, au lieu de get, on commence encore par setter. C'est-à-dire les méthodes qui permettent de changer la valeur des attributs. Donc, setID. C'est, au fait, le même principe. Mais cette fois-ci, ces méthodes prennent un argument en paramètre. Ici, ils vont prendre l'ID en question, un autre ID qui va être stocké à l'intérieur de notre attribut. Maintenant, ici, il faut généralement faire des contrôles. Ici, if, ici, id, je peux faire deux types de contrôles. If, is, int. Généralement, l'ID doit être un entier. L'ID qu'on a passé en paramètre, on va tester. Si ça, c'est un entier, il va retourner true ou false. And, and, id est supérieur à zéro. Là, on va simplement changer. This, id, reçoit id. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit maintenant quoi? Si l'ID passait à la méthode de setter-là et était un entier, is, int. Si c'est un entier, ça va retourner true. Et, en même temps, supérieur à zéro. Donc, je vais changer chaque valeur. Sinon, je ne fais rien. C'est ce que je viens de faire. Et ça serait la même chose pour les autres méthodes. Je vais copier-coller simplement. Faire encore un autre exemple pour une chaîne de caractères. Ici, je reviens. Au lieu de setId cette fois-ci, ça va être setTitleTitre. Et là, ici, je vais passer une variable qui sera appelée également titre. Ce n'est pas obligatoire ici, mais il faut juste être cohérent pour faciliter. Et là, maintenant, ce n'est pas isInt, mais plutôt, ça va être isString. C'est-à-dire vérifier si ça, c'est une chaîne de caractères. C'est logique. Le titre doit être inChain et non autre chose. Donc, si ça, c'est une chaîne, cette fois-ci, je vais simplement tester si c'est une chaîne. Et là, je vais affecter la valeur à visTitre égale à $Titre. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est la même chose que je viens de faire ici. Vis veut faire référence à l'attribut qui est là. Titre. C'est pourquoi j'ai mis vis et puis titre. J'ai accédé à l'attribut qui est égale maintenant à l'autre variable que j'ai passé maintenant en paramètre de ma fonction. Vous voyez ? Donc, ça serait la même chose pour les autres méthodes. Donc, je vais mettre en pause pour terminer les autres méthodes et ensuite, je reviendrai par la suite. Alors, comme vous pouvez le constater, maintenant, je viens de créer ma classe Article. Maintenant, mais après encore, après avoir créé cette classe, pour créer des objets, il faut encore chaque fois faire appel au getter et recette. C'est là que vient maintenant la notion d'hydratation. Hydratation veut dire quoi ? On va passer simplement un tableau à une autre fonction ici que j'appellerai par exemple Data, simplement, qu'on va récupérer parce que l'autre base de données va retourner des tableaux. Et on va passer ce tableau-là ensuite. Je vais créer une méthode ici qu'on appelle vaVis. C'est-à-dire faire référence à ma méthode hydrate. Et hydrate, je passe maintenant le même tableau qui est Data ici. Et puis, je ferme. Maintenant, à partir de là, je vais créer maintenant la fonction que j'appellerai ici, hydrate. Et hydrate va également prendre le même type ici, c'est-à-dire un tableau d'objets. Voilà. Et à partir de là, en PSP, c'est là la notion la plus importante en orienter objets. C'est une des notions très, très intéressantes ici. Maintenant, je vais faire utiliser maintenant la variable tableau que j'ai utilisée ici, Data, As, Key, c'est-à-dire chaque, je vais utiliser au fait un tableau associatif. Et puis, j'ai récupéré la clé du tableau en question. Et puis, la valeur, d'où Value ici. Mais ces noms-là, je les utilise par défaut. Mais vous pouvez utiliser d'autres noms qui vous conviennent le plus mieux. Donc, Value. Et à partir de là, j'ai fait une boucle ForEach sur le tableau. Et je vais créer une méthode que j'appellerai ici, méthode. Simplement. Et méthode égale. Je vais créer le setter dynamiquement. C'est-à-dire, si la méthode existe, c'est-à-dire la clé existe. Qu'est-ce que je vais faire ? Il y a une méthode qu'on appelle ICFirst. ICFirst. Et là, je passe simplement la clé. Au fait, qu'est-ce que ICFirst va faire ? Il va convertir la première lettre de clé en majuscule. D'où on aura 7, les setter qu'on vient de mettre. C'est-à-dire, si la clé est ID, il va mettre 7 ID. Et il va vérifier si cet ID existe. Il va affecter la valeur. Il va faire appel à cette méthode. Au lieu de les appeler un par un, on n'aura pas besoin. Et automatiquement, on va les créer dynamiquement. Donc, c'est ce qu'on vient de faire à partir de là. Maintenant, il sera mieux. Il sera mieux maintenant en bas de vérifier. Ici, IF méthode. En plus, il y a PSP. Il y a des méthodes encore qu'on appelle des built-in. C'est-à-dire, des méthodes préexistantes. Déjà, on a méthode existe. La méthode existe. Au fait, il prend des paramètres. L'objet en question et la méthode. Il va vérifier si la méthode existe dans l'objet. Il va retourner true. Sinon, il va retourner false. Donc, ici, premier paramètre, vice veut dire que l'objet qui sera créé, il fera référence à l'objet courant. Et ensuite, on fait appel à la méthode que je viens de créer ici. C'est une méthode que je viens de créer là. Si celui-là existe, ça va retourner true. Et si c'est true, on va faire un traitement ici, maintenant, là. Et à partir de là, je fais vice méthode que je viens de créer en haut, ici, là. Et à partir de cette méthode, je mets parenthèse. Et puis, je fais appel à la valeur value. Et value qui est là dans for each. Et automatiquement, il va faire appeler au setter précédent. Si dans le tableau, il y a une clé qui correspond à un de ses attributs, il va appeler le setter correspondant automatiquement. Donc, on n'aura plus besoin de faire appel un par un. Donc, pour illustrer ça, je vais juste créer un fichier index, ici. Index.psp. Là, c'est bon. À partir de index.psp, je vais insérer la balise.psp. Et là, je vais faire appel à la classe article. Il y a recoil once. Et pour éviter des inclusions infinies, je mets article.psp. Au fait, je viens d'inclure mon fichier article.psp qui est là, qui contient ma classe. Et là, je peux créer maintenant une instance de ma méthode. Et pour cela, je vais d'abord, avant de commencer ça, je vais créer un tableau que j'appellerai toujours data égale. Et puis, je vais créer juste l'id égale. Par exemple, 12. Et puis, je mets titre égale. titre 1. Ensuite, je reviens ici. Quoi d'autre? Je vais mettre contenu associatif. Je mets contenu 1. Et puis, je peux me limiter là. Le choix, on n'est pas limité, mais on n'est pas obligé de mettre tous les attributs qu'on a dans notre classe. Mais, ce sont les attributs là qui auront les valeurs seulement. Les autres seront nuls, parce qu'on ne va pas appeler les setters. Donc, ici, je vais maintenant créer un article de là. N'oublie pas surtout ça. Article. Je vais mettre comme ça. Article. Et new. Et puis, j'appelle ma classe article. Au fait, ma classe va servir maintenant de modèle. Et quand je reviens là, ici, j'ai passé un tableau. Et tableau data qui est un type erré. Et là, maintenant, j'ai créé un data erré qui est erré. Et il me suffit de passer maintenant cet erré data à partir de maintenant, je viens de créer un objet et je peux même faire maintenant une inspection à travers par dents. Et je passe l'article que je viens de créer. Article. art. C'est ça. Et là, je mets point virgule. Je reviens. Je vais exécuter maintenant ma classe. Pour l'exécuter, je reviens ici. Je mets localhost. Et puis, je mets slash. Ça s'appelait psp. p.o. Voilà. Comme vous pouvez le constater, on a maintenant l'objet id qui est article qui est de type pre-private que j'avais mis. Et maintenant, automatiquement, on a 12 qui est stocké, qui est de type in et on a 12. On a titre. On a aussi qui est un attribut privé et qui contient une chaîne de 7 caractères, c'est-à-dire titre 1. C'est ce que j'ai stocké. Quand j'ai compte, ça sera ça. Contenu, c'est la même chose qui est un type string maintenant qui a le contenu 1. Vous voyez? Automatiquement. Ou bien, je pouvais même faire autrement. Appeler simplement les getters au lieu de faire vardant. Je pouvais faire ça aussi les getters, c'est-à-dire echo. Je mets art. Get ID. Il n'y a pas get, mais simplement il y a get ID. Et puis, point. Je mets titre. Ou bien, je ne vais même pas mettre ça. Je vais mettre simplement espace. Dollar art. Get. Titre. Je peux me limiter au D là, ça suffit. Et là, à partir de maintenant, quand j'affiche, on aura l'ID et le titre. Je n'ai pas fait cette fois-ci l'inspection, mais simplement, j'ai affiché leur contenu. Comme vous pouvez le voir, on a 12 parce que, tout simplement, ici, j'ai donné 12. Si je passe ici, 100, je passe un autre nombre ici. Et puis, le contenu, non, c'est le titre que j'ai appelé. Je passe quelque chose ici. Automatiquement, ça serait mis à jour. Je n'ai pas besoin d'appeler les secteurs un à un. Je passe simplement un tableau et automatiquement, comme vous allez le voir. Donc, arrivé là aujourd'hui, je vais me limiter là. Le cours prochain, on va créer maintenant un modèle qui va aller récupérer un modèle qui fera le crude à travers la base des données.